Allez bonjour tout le monde et ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon tout nouveau let's play sur le jeu Spore, S-P-O-R-E, avec l'extension Aventure Galactique. Alors Spore c'est un jeu datant de 2 minutes je crois donc c'est un assez vieux jeu mais toujours toujours excellent, c'est vraiment un jeu excellentissime pour ceux qui ne connaissent pas. Vous démarrez de simples cellules et vous arrivez au stade galactique avec des vaisseaux et tout ça, vous voyagez de planète en planète et vous voyez ça, toute cette galaxie, chaque petit point de lumière est visitable. Allez c'est à enfer et surtout que là on voit pas tous ceux mais il y en a plein 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 à l'intérieur à chaque fois. Chaque petit point est une planète visitable, c'est absolument immense, la possibilité de création est absolument immense pour ceux qui ne connaissent pas et on va voir ça aujourd'hui, ça tous ensemble. Vous avez vu là un vaisseau spatial un peu bizarre, c'est normal, il y aura des vaisseaux spatiaux archi bizarres, le problème c'est que je n'ai pas pu retrouver mon compte EA pour pouvoir lier mes deux CD, vu que je les ai en CD à internet. Donc du coup je n'aurai pas les créations d'autres personnes en jeu, il y aura que celles de Maxis et les miennes. Donc c'est pour ça que ça arrive d'être un petit peu pauvre, j'en suis désolé mais j'avais pas trop envie de racheter un CD, c'est la merde leur inscription au service de la Sportpedia. C'est un peu n'importe quoi et j'ai pas pu récupérer mon compte. Donc du coup voilà les CD sont bloqués, ils ont été activés pour un compte et du coup ils peuvent plus être activés. C'est pas grave, on va y aller comme ça, ça devrait aller avec le CD d'Aventure Galactique on devrait arriver. Mon objectif est d'aller au centre de la galaxie, ceux qui ont le jeu savent pourquoi il y a quelque chose de spécial au centre de cette galaxie mais il faut y arriver et c'est vraiment pas facile. Alors on va prendre une nouvelle planète, elles sont toutes différentes généralement. Alors celle là elle est un peu bizarre celle là aussi. Allez je vais prendre celle là, oui elle est jolie. Et bien on va commencer par la phase cellule, allez hop. Alors on peut choisir entre herbivore et carnivore qui va peut-être faire aligner notre évolution sur le premier stade qui est celui de la phase cellule. Alors on va faire quelque chose d'original, pour une fois je vais prendre du carnivore. Allez carnivore, je vais prendre de la difficulté normale parce que difficile c'est assez difficile. Et j'ai pas envie de passer trop de temps sur les premières phases sinon ça va prendre 20 ans. Et puis je pense que ça devrait aller. Alors le nom de ma planète. Allez un petit nom aléatoire sympa. Horde. Allez pourquoi pas. Allez on est parti. En fait nous sommes un organisme provenant d'une météorite. Un peu comme la terre en fait. Un peu comme la terre, il semblerait que nous provenions tous d'organismes ou en tout cas de matériaux apportés par les météorites. Qui se sont crachés sur notre planète. Sauf que là ici il y a déjà de l'eau. C'est pas grave. Voilà donc on commence, la météorite s'est crachée dans l'eau et on commence dans le bouillon originel, le perso de toute vie. C'est à dire l'océan. Nous sommes d'une petite cellule. Voilà on commence par la phase cellule. Et à ce niveau là il s'agit de grandir pour essayer de gagner des systèmes nerveux. Nous sommes dans le grand bouillon originel. Et bah allons-y. Alors là la part de progression c'est notre barre d'ADN. C'est à dire que ouais je suis, j'avais dit quoi, carnivore ? Ouais je suis carnivore avec ma bouche. Voilà désolé si je fais un peu de bruit, j'ai toujours pas changé de souris. Voilà ça y est. J'ai mangé un truc, vous avez vu il y a eu un plus 1 en ADN. J'ai gagné en ADN, ce qui est tout en bas à gauche. Faut vraiment que je change de souris parce que ça va faire du bruit. Donc on se balade comme ça. C'est une sorte de Pac-Man. Voilà on peut même bouffer d'autres cellules. Allez je le cours après. Voilà vous voyez je lui ai fait des dégâts. Pouf ! Je l'ai tué. Et je peux manger. Ah bah voilà. Ça y est je suis passé au stade suivant. Je suis devenu un peu plus gros. Je peux toujours continuer à attaquer vous voyez. Hop ! Boum ! Ouh ! J'ai reçu un nouvel élément. Un clou. Alors ça des éléments ça permet de personnaliser votre... votre cellule. pour qu'elle devienne de plus en plus puissante. De plus en plus performante. Avec des attributs et puis un physique totalement bizarre parfois. Vous ne pourrez pas faire d'être humain. Même si les créateurs c'est Maxis. Donc ceux qui font les Sims. Vous ne pourrez pas faire d'être humain. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais vous pourrez faire des trucs complètement déjantés. Il y a une extension qui s'appelle Creepy and Cute Parts. Ça y est j'ai encore grossi. Ouh là là vous voyez en fond là. Heureusement qu'on n'est pas sur le même plan. Parce que là c'est des grosses 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 baisettes. Je vais essayer de taper là dedans. Pouf. Crunch, crunch. On va manger un peu. Ensuite j'appellerai ma moitié. Ouh là là là. On voit qu'il a un pic qui me fonce dessus. Il est agressif. On file. On voit aussi qu'il y a des petites plantes que mangent ceux-là. Parce que ceux-là c'est des herbivores. Pouf. Voilà mange. Aïe. Allez j'ai perdu de la vie. Ouh là là il y a un énorme. On se tire d'ici tout de suite. Je me fais courser par d'autres créatures. Ouh là 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 là. Je vais aller appeler ma moitié. Attendez il y a un petit peu de viande. Je vais essayer d'en manger. Eh lâchez-moi. Lâchez-moi. Aïe. Ils se défendent. On voit qu'ils se défendent. Certaines même sont comme celle-ci. Voilà par exemple. Ah bah vous voyez je suis passé leur stade. Et il faut que je la tue. Il faut que je la tue. C'est hyper important. Elle possède un élément. Vous voyez elle possède un hadron derrière. Si je tue cet individu. Il lâchera l'élément. Il faudra que j'aille le récupérer. Voilà ça y est. Le truc c'est que l'hadron est très très difficile à récolter. Il faut le récolter à très bas niveau. Sinon c'est absolument hardcore. Parce que l'hadron en fait. Je ne sais pas s'il se déplace. Non il ne se déplace pas. C'est un peu dommage. Parce que l'hadron se permet d'aller très très vite dans une laine droite. On va le voir tout de suite. J'ai beaucoup. J'ai 25 d'ADN. Ça devrait aller. Donc on appelle notre moitié. On arrive vers elle. Et en fait on va se transformer. C'est à dire que là pour l'instant on est une cellule un peu moche. Mais on donne naissance à un enfant. Et attendez je replace mon casque. Ça fait un peu de bruit je suppose. Et nous pouvons modifier notre cellule. Par exemple on peut modifier la taille de ses autres colonnes vertébrales. En sachant que c'est une cellule c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. On peut modifier l'emplacement des yeux. Ne pas mettre d'yeux. Donc du coup on ne voit plus rien autour de soi. Et faire des trucs totalement bizarres. On peut lui mettre plusieurs bouches. Par exemple si je mets une bouche filtrante. Je pourrais manger des plantes. Donc de ADN que j'obtiendrais aussi avec des plantes. Je serais en fait un omnivore au final. Plutôt qu'un carnivore pur jus. Mais je vais faire un carnivore pur jus pour le début. Je changerais dans la phase suivante. Parce qu'on peut changer. On peut changer complètement d'alignement tout d'un coup. On se dit tout d'un coup là. Je fais du... Je me mets en carnivore pur. J'arrête pas de bouffer tout le monde. Puis tout d'un coup. Oh bah tiens. Je vais mettre de la... Une bouche... A mon enfant une bouche de... Une bouche filtrante plutôt qu'une mâchoire. Et je vais manger que de l'herbe. Voilà. C'est une autre façon de faire. Alors là par exemple on a le flagelle qui donne vitesse 1. L'hadron lui est vitesse 2. Mais il est trop cher. Bah vous savez quoi. Hop. On vire là. Et on met un hadron. L'hadron qui se dédouble. Quand on met comme ça. Pour l'instant on est qu'en 2 dimensions. Enfin. Notre cellule est une cellule en 3D. Ça ok. Mais. Mais on ne peut pas bidouiller ça en 3 dimensions. Il n'y a pas possibilité. On voit là haut qu'on a d'attributs. On a des yeux. On a moyen de charger. On a d'attaque charge. C'est à dire qu'en fait on peut faire des dégâts avec nos pics. Attendez. Ça me gratouille. On peut faire des dégâts avec nos pics. Et on a une vitesse de 2. On pourrait par exemple prendre un petit oeul rond. Et on fout au bout au milieu de la tête. Sachant que les yeux c'est pas facile à choper. A un stade un peu plus haut. Moi je pense que je vais prendre des yeux de twin. Parce que je préfère ça. C'est plus marrant. C'est plus mignon. Voilà. Deux yeux. Oh c'est moignon. Il y a un oeil qui rentre dans la peau là. C'est un peu bizarre. Ouais bon c'est pas grave. Alors. De temps en temps je fais une configuration assez bizarre. C'est à dire que je mets un pic. Et je mets la. Non. Sans supprimer le pic. Il faut que j'essaie de ne pas supprimer le pic. Voilà. Je la mets là. Je mets une double bouche. Même si ça coûte coup pour un. Et je mets deux bouches ici. Comme ça je peux me défendre avec l'avant. Et je peux. Comment dire. Je me défendre avec l'avant. Et je mange avec les côtés. Comme ça avec l'avant je peux charger tranquillement. Sans aucun problème. Alors il y a moyen de. Je ne sais plus s'il y a moyen de rétrécir. Non il n'y a pas moyen de rétrécir. Et d'allonger la créature. Je n'avais plus qu'on pouvait. Je pensais qu'on pouvait à ce niveau là. Et donc on peut la maquiller. Enfin la maquiller. Entre guillemets. C'est à dire qu'on peut lui mettre des trucs un peu bizarres. Oula. Et les problèmes de texture. Euh ouais. Est-ce que je pourrais avoir ma. Ah c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que le. L'effet de texturing. Abrégé. Il est un peu pourri. Allez on va la faire en jaune. Comme ça. Bon bon. En espérant que je n'ai pas une cellule toute blanche. Archi moche. Sinon ça va faire un peu bizarre. On va l'appeler comment ? On va l'appeler. On va. Vous savez quoi ? On va la randomiser. Euh. Ah Spia c'était bien. Spia c'était bien. Allez pourquoi pas. Spia. Hop. Donc on va la renommer. Il nous reste 5 d'ADN. Mais en même temps je ne vais pas mettre plusieurs perdus. Ça ne me sert pas à grand chose. On va sauvegarder. Et on va quitter. Et donc là on quitte les leaders. Et en fait nous nous incarnons dans notre enfant. Ouh que je suis mignon. Alors. Là je vais vous montrer l'historique. C'est à dire que là c'est toute l'histoire qui s'est passé. Donc à 0 ans nous sommes arrivés. Nous sommes sortis la météorite. Nous avons tué 7 cellules. Nous avons récupéré l'adron. Nous avons récupéré le clou. Nous avons mangé 25 bouts de l'an. Ce qui fait que nous avons descendu. Complètement vers la catégorie carnivore. Qui nous débloque d'autres trucs. Et nous avons évolué à la génération 2. D'ailleurs c'est archi moche là. C'est tout blanc. On dirait que nous sommes un suppositoire. Avec un bout bizarre. Nous avons évolué à la génération 2. Vers 500 millions. Donc 500 millions d'années pardon. Voilà. Vous voyez je vais un peu plus vite. Ladron ça aide un peu à aller plus vite. Et puis surtout voilà. Je vais pouvoir leur foncer dessus. Boum. Bon par contre j'ai un sacré recul. Oula. Il y a moyen de les tuer en plus ceux là. Il y a moyen de les tuer. Ils sont souvent assez passifs. Plus ils sont gros moins ils vont vite. Enfin. Sauf celui là. Par exemple. Aïe oui. Faut que je mange. C'est pas très pratique la bouche sur le côté pour manger. Mais c'est. Ah oui. Alors lui il a le poison. Le poison qui peut être très 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 utile. Si je ne me fais pas bouffer. Ouais c'est un peu risqué. Le poison ça jette une flaque. Je sais pas si vous avez vu derrière. Qui en fait. Quand une autre créature passe dedans. Elle se fait. Elle prend du poison. Elle prend des dégâts. Ah bah vous savez quoi. Maintenant que je suis de sa taille. Tiens regarde là. Bon. Du coup on est étouffé. Ah non je suis mort. Et je l'ai tué. Cherchez pas. Je suis trop fort. Je suis mort en le tuant. Donc voilà. Bon bah on a évolué. On voit qu'on est mort. On est mort à cette époque là. Spia est mort. Et bah on va continuer. Vous savez quoi. Nous sommes bientôt à la moitié. Alors. Non ça c'est une cellule à moi. Je vais peut-être pas la tuer. Eh tire-toi. 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 Tu vas te faire bouffer. Bon allez. Toi je te déteste. Et je vais récupérer le poison. Oui ça y est. J'allais le poison. Il y a de l'électricité. Il y a peu d'attributs à ce niveau là. Mais je vous préviens. En phase créature. Il y en a. Mais vraiment. Je vais vraiment détonner des attributs. Ah et aussi un truc intéressant. Le poison. Immunise au poison. C'est à dire que. Dès que j'aurai mis l'attribut poison. Je n'aurai plus besoin de m'inquiéter du poison laissé par d'autres. D'autres cellules. Ah lui. Il a l'attribut omnivore. Tiens j'ai eu quoi. Ah Sylvie Bratil. Alors eux ils savent très bien prendre leur virage. Ça sert à ça. Pas forcément d'une utilité énorme. Mais vous voyez il va quand même plus vite que moi. Parce que. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceux qui ont un. Un hadron. Enfin les joueurs qui ont un hadron. Ils galèrent plus. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de le défoncer. Parce qu'il possède une bouche assez sympa. J'aime bien collectionner tout. Oh là me tue pas. Me tue pas. Non. Le gros verre avait une trompe. Un trompe omnivore. Qui en fait aspire l'énergie de. C'est une sangsue en fait. C'est une grosse sangsue. Tiens oui. Il y a une baston. C'est assez évolutif. Boum. Que j'allais manger les morceaux de viande. Avant que je me les fasse piquer. Ah là. Ça y est j'ai grossi. Vous voyez la super grosse église. Qui me faisait chier avant. Et ben. Et ben maintenant. On est de sa taille. Et je peux. La défoncer. Sachant que c'est bien pratique. Le pique à l'avant. Parce que vous voyez. Même les bouches. Qui pourtant d'habitude. Repoussent. Les autres bouches. Et ben. On peut les manger. Enfin. On peut les défoncer. Donc. Il me reste. Deux éléments à trouver. Alors. Je vais vous spoiler un petit coup. Les deux derniers éléments. Qui me restent à trouver. Bah. C'est la trompe. Et un autre. Qui est assez sympa. Oh et oh. Je suis papi qui m'ont bout de viande. Toi. Ah là. Ça y est. Il me reste la trompe. Et l'électricité. Il y a moyen de faire un petit champ d'électricité. Quand quelqu'un passe devant. C'est comme le poison. Et ben ça tape. Sauf que l'électricité. Un petit temps de rechargement. C'est pas forcément très contraignant. Mais. C'est histoire de dire. Alors. Il y a des courants. Je vais essayer de prendre des courants. Parce que. Je me fais. Un peu. Voilà. Ça ça. Oh. Il vient de se barrer. Vous avez vu la vitesse à laquelle il va. C'est ultra galère. Ouais. Oui. Mais tu es pas. Je me souvenais plus que c'est aussi difficile. C'est ma première partie depuis un bout de temps. Parce qu'il a fallu que je réinstalle sur mon nouveau PC. Et ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais vous savez quoi. Enfin. Je suis assez bon. J'ai plusieurs dizaines d'heures de jeux dessus. C'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème. Et je comptais pas faire une partie en difficile. Parce qu'en difficile. Ça prendrait vraiment trop de temps les premières phases. Et j'aime pas trop ça. Voyez. Électricité. Voyez. Le petit truc derrière. En fait il se recharge. Hop. Ça y est. Un élément. Il me reste plus que le dernier. J'aimerais bien l'avoir quand même. Parce que c'est cool d'avoir tous les éléments. Pour démarrer la phase créature. Sachant que la phase créature arrive. Quand on le décide. C'est à dire. Enfin. Une fois que vous avez. La barre de progression que vous voyez tout en bas. C'est rempli. Vous pouvez cliquer sur le bouton historique. Et donc là. A partir de ce moment là seulement. Vous passerez dans la phase supplémentaire. La phase d'après. Mais le truc. C'est que. Si vous ne cliquez pas. Vous restez dans la votre phase. Et c'est plutôt pratique dans ces phases là. Enfin dans la première et la deuxième phase. Parce que comme ça. Vous pouvez gagner encore un peu d'ADN. Évoluer le mieux possible. Grâce à votre ADN restant. Et ensuite. Vous booster. Pour passer à l'âge suivant. Enfin l'âge. L'âge entre guillemets. Alors. Bon. On va peut-être rappeler notre moitié. Histoire de. Se stuffer un peu. Oui. Alors. Un petit enfant. Donc. Eh ben. On a le poison. On a l'électricité. On a le cellulite du brâtel. On a plein de choses. Je vais mettre le poison. Parce que ça c'est toujours bien. Un clou. Ça ne me servirait à rien. Eh ben. Je suis bloqué déjà. Je suis bloqué. Eh ben. Eh ben. On va repartir. Vous savez quoi. Peut-être pas changer de coloris. J'aime bien ce coloris là. Il n'est pas tout blanc. Je me demande ce que donne l'historique. Ah ben si. Je suis tout blanc. Oh. C'est dommage. Donc. Toi. Tu es un. Saleté d'herbivore. De toute façon. T'es trop gros. Tu n'auras pas d'éléments. À ta. À ta mort. Ouh là. Ouh là là. Je suis en train de le tuer. Puisque. Il ne peut pas me manger. Tant que je garde le. Le pique en avant. Il ne peut pas me manger. Allez. Je vais le tuer. Voilà. Ça y est. Je l'ai eu. Oui. C'était pas bien compliqué. Par contre. Il ne donne rien du tout. C'est un problème. Aïe. Donc. Il me faut encore un peu. Bon. Ben voilà. Ils en ont mis trois là. On voit le stade évoluer. Évoluer de dessus. Cette fois-ci. Ils en ont mis trois. Je suis un carnivore pur jus. Mais je pense que pour la prochaine phase. Je ferai un. Un. Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Mais je pense que je vais changer. Vous voyez. Là ils ont du poison. Et pourtant. Je suis insensible à leur poison. Alors par contre. Est-ce qu'ils sont trop gros pour moi ? Je crois qu'ils sont trop gros. Pour que je puisse les tuer. Aïe. Je me suis fait exploser. J'aimerais bien trouver le dernier élément quand même. Dernier petit élément qui me manque. Et oh. Laisse mon congénère tranquille. Ah le problème. Voilà. Il faut aller les chercher. Et taper dessus. Vu qu'ils sont morts à cause du poison. J'aimerais bien récupérer les bouts de viande. Ah bah d'accord. Oula. Vu le nombre de bouches. Il n'a pas l'air commode. Laisse-moi tranquille. Ah non non. Alors là c'est. Ceux là c'est des cellules. C'est des cellules d'un poil spécial. C'est des cellules qui apparaissent comme ça. Voilà. C'est des. On voit les points noirs. Je suis en train de montrer les coins. C'est un peu débile. Le point noir qui est passé juste à côté de moi là. Qui est. En tout cas les bulles noires. C'était. C'était ces cellules là. Qui se reproduisent très 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 vite. Il peut y en avoir en très grand nombre. Donc il faut faire vraiment très très gaffe. Vous voyez il y en avait. Il y en avait une en bas à gauche. Et elles sont très agressives surtout. C'est ça le problème. Vous voyez le gros machin. Enfin le petit machin qui était notre gros machin. Ouais. Il y en a une. Si on. Il y a un moyen. Non il n'y a pas moyen de la percer quand même. Allez. Ça y est elle est sortie. Et elle est super agressive. Par contre elle n'a pas beaucoup de vie. C'est ça qui est utile. Boum boum. Je viens de gagner un gros morceau. Tire toi. Je viens de gagner un gros morceau d'ADN. 24. Ah c'est le dernier stade. Le dernier stade vous voyez je suis juste au dessus des sables de la mer. On les voit juste en bas. Le truc que vous voyez en fond c'est le sable. C'est à dire que je me rapproche du bord en fait. Je me rapproche du bord et de l'évolution à 4 pattes. Tout simplement. Le dernier stade. Par contre je n'aurais pas trouvé le dernier réellement. Ça m'embête. Ça m'embête ça m'embête. C'est pas grave. Alors je crois que ça c'est mon dernier bout de viande. Allez. Oh bah c'est 20 minutes. Nickel. Comme ça je passerai au stade suivant la prochaine fois. J'ai gagné un morceau de cervelle. C'est à dire que j'ai gagné des terminaisons nerveuses. Je suis sur la voie de l'intelligence. Voilà. Pour nager dans la boue je suis un nas. Et bien je vais évoluer un petit peu avant d'y aller. Rajouter 2-3 petits trucs. Comme ça je vous laisserai sur ce suspense avant la phase d'après. Dans le prochain épisode. Au début ça va assez vite mais après les phases se complexifient. Et je voulais rajouter un dernier truc. Je crois que c'était ça. Plus ça. Comme ça j'avais une mobilité parfaite mais... Quoique, quoique. Je sais pas trop. Bon allez. On va mettre ça histoire de... Voilà. Ça c'est ma cellule au dernier stade de l'évolution. Que je lui donne. Sympa hein. Ça fait un peu bizarre quand même. Ouais oh. Crunch. Voilà voilà. Et bon bah j'espère que ça vous aura plu pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu. Il est disponible sur Steam. Mais il faudrait que je me le reprenne pour pouvoir jouer en muti joueur. Et j'ai pas trop envie parce que ça coûte cher. Ah bah voilà. Lui il a une trompe. En plus de ça, il se barra pas facilement. Donc je me suis boosté à mort. Niveau... Je vais rentrer dedans. Je me suis boosté à mort. Niveau mouvement. Donc il n'y a pas intérêt à se barrer. Yes. Yes, yes, yes. Très bien là. Oui, je suis collectionneur. J'ai débloqué tous les éléments de la phase cellule. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bon, bon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à suivre ma chaîne en vous abonnant. C'est très facile. Ça ne prend pas longtemps. Je poste une vidéo tous les trois jours. Au moins. Au moins une vidéo tous les trois jours sur mon esprit courant. Je poste des présentations. Je veux plein de choses. Et j'ai même un site qui est sorti assez récemment. Voilà, voilà. Et bien à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada